Le marché des transferts de l'OL est chaotique et il est difficile pour les supporters lyonnais de faire le tri tant les options se multiplient. La dernière en date concerne John Kennedy, l'avant-centre de Flamengo. Après avoir bouclé les arrivées d'Adriel Son et de Lucas Perry en provenance de Botafogo, l'Olympique lyonnais a fait du recrutement d'un voire deux ailiers une priorité absolue. À ses postes clés au sein de l'effectif rhodanien, Saïd Benrama et Arnaud Danjuma sont ciblés. Foot Mercato a annoncé ce mercredi que l'objectif de l'OL était de recruter les deux joueurs de Première Ligue, ce qui va mettre une sacrée tarte au budget hivernal de John Textor. Et pourtant, le propriétaire américain de l'Olympique lyonnais voit toujours plus grand. Et si en plus de Benrama et Danjuma, les Gones s'offraient un avant-centre afin d'offrir une concurrence digne de ce nom à Alexandre Lacazette ? Dans ce but, l'OL s'est renseigné auprès de Flamengo pour le recrutement de John Kennedy, auteur de 17 buts et 5 passes décisives en 50 matchs la saison dernière au Brésil. D'après les informations du journaliste brésilien Venez Casagrande, l'OL a officiellement approché Flamengo avec l'intention de soumettre une offre de transfert, ce qui a été fait. Lyon a proposé 10 millions d'euros pour John Kennedy. Mais dans ce dossier, il va falloir ramer pour obtenir quelque chose de positif et a priori, l'OL part de très loin car Flamengo n'a pas du tout l'intention de laisser partir son avance entre titulaires. Le club brésilien a ainsi repoussé les avances de John Textor et ne devrait pas ouvrir la porte d'ici la fin du Mercato Hivernal. Même une offre à 12 mi effectuée quelques heures plus tard aurait été repoussée également. Un refus dommageable pour l'Olympique lyonnais mais qui démontre l'immense ambition de John Textor sur le marché des transferts cet hiver, après un Mercato Estival frustrant en raison des contraintes imposées par la DNCG. Sous-titrage Société Radio-Canada